C'est bien joli d'avoir un diplôme de sophrologue ou d'avoir passé ta certification de prof de yoga. Maintenant que tu as ton diplôme en poche, il va falloir trouver tes premiers clients pour pouvoir réussir à vivre de ton activité et de ta passion. Salut, moi c'est Lucie Diège, je suis coach de vie. Depuis 5 ans, j'ai mon activité en ligne. J'ai créé l'Académie de l'économie intuitive et c'est déjà plus de 7 promos, plus de 40 personnes qui sont passées dans ce programme qui l'ont suivi. C'est un programme qui a évolué au fur et à mesure. de chacune des promotions. Là, cette année, la promo va démarrer en septembre, comme tous les ans en fait. Les inscriptions vont réouvrir. Donc ce programme, en quoi il consiste exactement ? Il est là pour t'aider, pour t'accompagner à trouver tes premiers clients et à pouvoir vendre tes services en ligne sur internet. Moi, je travaille essentiellement sur internet depuis 2008 et encore plus depuis que j'ai créé ma société il y a 5 ans. Je fais tous mes coachings en ligne, je trouve mes clients sur internet grâce à mes vidéos YouTube, grâce à mon blog et grâce à mon réseau. Donc je vais dans cette formation tout simplement t'expliquer tous les dessous du marketing digital, comment ça se passe, comment ça fonctionne et tout ce qu'il faut savoir pour toi aussi trouver tes premiers clients. Donc cette formation, elle est pour toi si t'as déjà suivi une formation pour devenir coach, pour devenir hypnothérapeute, pour faire du massage énergétique, peut-être que tu sais faire du Reiki, peut-être qu'il y a plein de services comme ça que t'as envie de proposer dans les métiers de l'accompagnement, de la relation d'aide et du service. Le truc, c'est qu'en général, on a du mal à trouver ses premiers clients, on ne sait pas où chercher et on a aussi beaucoup de mal à proposer ses services et oser se faire payer. Si tu as ton compte et que t'as déjà créé une entreprise, t'es un entrepreneur. Donc déjà, il va falloir assumer ça. Et un entrepreneur, qu'est-ce que ça fait ? Et bien, c'est là pour entreprendre des actions. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli. Quelles actions ? Entreprendre, ça demande de la culture générale, avec un vocabulaire spécifique et avec des bonnes pratiques que je vais te transmettre tout au long des 7 mois de cette formation. Tu vas apprendre à aller chercher tes premiers clients, définir ta stratégie de tarification, rédiger ton offre et mettre en place une proposition de valeur claire pour qu'elle soit lisible et compréhensible pour tes clients. Tu vas apprendre à comprendre ce que ta prestation apporte à ton client. Puisque toi, tu sais déjà ce que tu peux apporter. Mais lui, il va falloir qu'il décode et puis qu'il comprenne ce que ça peut lui apporter concrètement dans sa vie. Tu vas mettre en place ta stratégie marketing. On va voir, il y a plusieurs stratégies marketing. Elle peut être en ligne et puis elle peut être aussi en présentiel. Ce qui est bien, c'est peut-être de trouver le juste équilibre qui te correspond par rapport à ta situation et ton entreprise. Tu vas mettre en place ta visibilité sur les réseaux sociaux. Donc souvent, les personnes qui viennent dans cette formation, au départ, ont peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux, que ce soit par écrit, par oral, en vidéo. Des fois, c'est un peu compliqué aussi de mettre une photo, par exemple, de soi sur son site internet. Donc on va traiter toutes ces questions-là de la même façon qu'on va traiter toutes les questions de la relation à l'argent. On achète des formations coûteuses pour se former au yoga, pour se former à l'hypnothérapie, pour se former au massage, au reiki, etc. Et après, le jour où on doit demander à ses clients de nous payer une séance qui nous a demandé beaucoup de travail personnel pour arriver à apporter quelque chose dans cette séance, ben hop, tout d'un coup, il n'y a plus personne, on est timide, on ne sait pas trop quoi dire, comment présenter la situation, et on se sent un petit peu mal à l'aise et on met notre client aussi mal à l'aise. Ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt ni de toi, ni de ton client. Donc, il y a tout un module dans la formation qui est dédié à la relation à l'argent, calculer ton tarif par rapport à ton seuil de rentabilité, par rapport à la valeur que ton client apporte à ce tarif, etc. Donc tout ça, on aura un mois spécifique pour vraiment décortiquer tout ça. Et puis, je vais t'aider aussi à te réconcilier avec ton image. Quand on aura terminé cette formation, donc qui va durer 7 mois, on démarre en septembre et ça termine au mois de mars. Chaque mois, on fait un module de formation sur un des 7 chakras. À la fin de ces 7 modules de formation, tu auras rédiger un texte que tu pourras formuler sur ta page à propos, par exemple sur ton site internet ou dans les bios sur les différents réseaux sociaux. Et puis, ce sera simple et lisible pour ton client de comprendre quel est ton parcours et naturellement, comment ce parcours t'a amené à proposer ce que tu proposes aujourd'hui. Tu auras défini ton client, tu sauras exactement où aller le chercher et comment créer des premières interactions avec lui. Tu auras défini un tarif juste pour tes prestations et tu n'auras plus peur d'annoncer ton prix à la fin d'une séance découverte ou sur ton site internet ou à la fin d'un rendez-vous. Pour la plupart des personnes qui suivent cette formation, à la fin de la formation, ils ont choisi de mettre en place un site internet. Donc, le site internet au mois de mars sera en ligne. Ta stratégie de présence en ligne sur les réseaux sociaux sera claire et facile à suivre avec beaucoup de régularité. C'est-à-dire que tu auras mis en place tes petites routines, tu auras décidé quelles sont les actions qui sont pertinentes pour toi et à l'issue de la formation, il ne te restera plus qu'à dérouler tout ça et suivre ta méthode qui te ressemble avec régularité. Donc, c'est-à-dire par exemple, toutes les semaines, mettre en place cette petite routine. Tu auras mis aussi en place ta charte graphique, ton planning éditorial. Donc, tu auras une visibilité sur où aller dans la publication sur le web et comment y aller aussi. Et tu sauras comment atteindre tes objectifs sur l'année. Notamment, quand je parle d'objectifs, ce sont clairement des objectifs de vente, des objectifs financiers. Tu auras déterminé combien il te faut de clients pour atteindre ton seuil de rentabilité et tu sauras quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre ce nombre de clients. Moi, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs dans leur stratégie de marketing digital, notamment au début comme ça de leur activité. Donc, j'en ai vu dans tous les sens. Il y a certains réseaux sociaux qui sont plus pertinents pour certaines activités. Il y a certaines stratégies qui sont plus pertinentes pour d'autres activités. Donc, tout ça, on va en parler pendant la formation. Donc, pour atteindre tes objectifs, moi, ce que j'ai mis en place, c'est cette formation en sept étapes, les sept modules qui sont basés sur les sept chakras. Donc, on va démarrer par les chakras du haut avec des modules qui vont nous aider à déterminer ta vision, à déterminer ta visualisation, la façon dont tu parles de ton projet. Et puis, on va descendre petit à petit vers le concret en passant par le cœur, le chakra du cœur qui est le chakra de la relation avec ton client. Donc, c'est là qu'on va étudier l'élément le plus important de ton entreprise qui est ton client. Et puis, petit à petit, on va voir avec le plexus solaire, la relation à l'argent, avec le chakra sacré, on va voir tout ton univers visuel, ton univers de marque que je vais t'aider à construire. Et puis, dans le dernier module, on parle du pratico-pratique. Je vais t'expliquer comment fabriquer une vidéo, comment publier une vidéo, comment faire une page de vente, comment encaisser des sous, comment mettre en place ta newsletter, comment publier ton site internet, etc. Donc là, j'ai des tonnes de tutos qui sont dans le dernier module parce que ces tutos, après, ce sont juste des petites mises en place techniques mais qui n'ont lieu d'être qu'une fois qu'on aura posé toute la stratégie au début sur les premiers chakras, sur les premiers modules. Dans chaque module, tu vas trouver des dizaines de vidéos. Il y a des vidéos de routines de yoga que j'ai mises en place pour t'aider à travailler spécifiquement sur le chakra en question dans le module. Il y a plein de documents, notamment des documents modèles qui vont pouvoir t'aider à avancer rapidement dans l'élaboration de ta stratégie. Et puis, tout ça, c'est un programme collectif, c'est-à-dire que tu vas être dans un groupe qui va évoluer en même temps que toi. Vous allez tous faire le module 1 pendant le mois de septembre, le module 2 pendant le mois d'octobre, le module 3 pendant le mois de novembre, etc. jusqu'en mars. Et du coup, vous allez évoluer au fur et à mesure ensemble. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a certaines personnes dans la promo qui ont des facilités sur parler de leur métier, mais qui ont des difficultés sur définir leur tarif. Et puis que toi, ce sera peut-être l'inverse, etc. Donc, le fait de pouvoir travailler ensemble, vous allez vous entraider. Et puis, des choses qui, toi, te semblent très compliquées, le fait de le voir chez quelqu'un pour qui c'est très simple, ça va t'aider et vice-versa. Donc, c'est hyper important le fait de travailler comme ça en collaboratif, en groupe. Les coachings de groupe sont très puissants. Donc, ce sera tous les premiers jeudis du mois de 10h à 12h pour ces modules collectifs. Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2021. Mais si tu veux profiter d'un tarif préférentiel Early Bird avec une réduction, tu peux en profiter jusqu'au 8 juillet. Donc, les premiers arrivés vont avoir un tarif préférentiel. C'est ce que je fais chaque année. Je ferme les inscriptions au 1er septembre, parce que la formation démarre le jeudi 2 septembre à 10h en visioconférence, tous ensemble pour commencer à faire connaissance et découvrir le premier module. Si tu souhaites avoir un accompagnement individuel en plus de tous les modules de vidéo et de tous les coachings collectifs, c'est possible. Je propose cette année, exceptionnellement, c'est la première fois que je propose ça, un accompagnement en coaching illimité. Pendant 12 mois, tu auras la possibilité de me demander des coachings en visioconférence autant de fois que nécessaire sur cette période de 12 mois pour t'aider à aller encore plus loin. Si jamais tu estimes que tu vas avoir des questions personnelles que tu veux résoudre vraiment en séance individuelle, c'est possible avec cet abonnement de coaching illimité sur 12 mois. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu prends rendez-vous avec moi et on en discute. Voilà, ben écoute, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Il ne me reste plus qu'à te laisser cliquer sur le lien pour voir toute la description, le descriptif du programme. Et si tu veux me parler de ton projet avant de venir t'inscrire, c'est possible, tu prends juste un rendez-vous avec moi. À très vite ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501